Je suis Charlie, je suis flic, nous l'avons dit, parce que les policiers prennent parfois des risques considérables pour protéger des vies ou mettre fin à des agissements criminels. Seulement pour des raisons structurelles et aussi du fait d'une impunité très grande, les policiers commettent aussi des crimes, qu'on appelle à tort des bavures. Notre spécialiste du cop-watching, Gaëtan, vient nous parler justement des crimes policiers. Tout à fait. On se souvient le 26 octobre 2014, la mort de Rémi Fraisse causée par les forces de l'ordre a provoqué un émoi général dans la population. Pourtant, dans une indifférence quasi totale, des personnes de tous âges sont tuées impunément par la police dans les quartiers populaires. Le site internet Basta en a recensé dans une enquête récente une cinquantaine sur les cinq dernières années seulement. Un chiffre tellement élevé qu'il interdit bien sûr de parler de simples bavures. Cette réalité est très dure à entendre, pour qui n'est pas noir, basané, habitant de banlieue, parce qu'elle remet en question l'image d'un état de droit juste et infaillible et dévoile une violence systémique ignorée par la plupart des Blancs issus des classes moyennes et supérieures. Pourtant, ce ne sont pas les alertes qui manquent pour prendre conscience du problème. En 2011, par exemple, Amnesty International a publié un rapport intitulé « France, notre vie est en suspens » sur le cas de cinq personnes mortes aux mains de la police. Sur ces cinq cas, le même scénario se répète. Une interpellation sur une personne de couleur dégénère, les policiers font usage d'armes ou de techniques létales qui provoquent la mort de l'interpellé. Le décès est annoncé plusieurs heures après à la famille, avec une première explication qui dédouane entièrement la police. L'interpellé était un forcené, un drogué, qui est mort de cause naturelle ou d'overdose. Les policiers ont agi par légitime défense. Les médias relaient les informations fournies par la police et la justice traîne des pieds. Prenons un exemple, celui d'Ali Ziri, immigré retraité de 69 ans, inconnu des services de police. Le 9 juin 2009, il est interpellé avec son ami Areski Kerfali pour un contrôle routier. Mais les deux hommes se font rapidement insulter, bousculer, puis frapper, menotter et emmener au commissariat. Là-bas, une caméra de surveillance montre qu'ils restent allongés par terre, têtes dans leur vomissure et menottés dans le dos, entre 30 minutes et 1h15. C'est après ce long délai que les policiers décident de conduire Aliziri, inconscient, à l'hôpital, où un médecin constate qu'il a fait un arrêt respiratoire. Il meurt le lendemain. Un premier rapport d'autopsie déclare qu'il est mort d'une défaillance cardiaque. Mais un deuxième rapport, demandé par la famille, fait lui état de multiples hématomes et relève sur les poumons des signes d'asphyxie de type mécanique. Des examens complémentaires concluent que la mort a été provoquée par les manœuvres d'immobilisation et les vomissements itératifs. Les policiers n'ont pourtant pas été mis en examen, ni même entendu, et aucune procédure disciplinaire n'a été entamée contre eux. Un collectif Vérité et Justice pour Aliziri a été créé, et malgré de nombreuses manifestations, ni le ministère de la Justice, ni le préfet du Val-d'Oise, ni le sous-préfet n'ont souhaité recevoir le collectif. Et la Justice a toujours refusé la demande de la famille de reconstitution de l'interpellation. Areski Karfali, l'ami d'Aliziri, a été retenu en garde à vue pendant 24 heures après sa sortie d'hôpital. Ses blessures lui ont valu 8 jours d'arrêt de travail. Il a tenté de porter plainte contre les policiers responsables dans deux commissariats différents, qui ont tous les deux refusé de prendre sa plainte. Et son avocat a déposé une demande d'information judiciaire au parquet, en vain également. Areski Karfali a par contre été, lui, inculpé d'outrage à agent, commis lors de l'interpellation qui a conduit à la mort de son ami. Ces homicides sont le stade ultime d'un ensemble de violations flagrantes et quotidiennes des droits humains. Contrôles au faciès à répétition, fouilles intrusives, insultes publiques, emprisonnements abusifs, et violences physiques dont certaines conduisent à la mort. Les ONG ne sont pas les seules à dénoncer ces pratiques illégales. La France a été condamnée deux fois pour violation du droit à la vie par la Cour européenne des droits de l'homme, et des rapports accablants sont régulièrement publiés par la Commission nationale de déontologie de la sécurité, rattachée aux défenseurs des droits, et le Comité européen pour la prévention de la torture, ainsi que le Comité onusien pour l'élimination de la discrimination raciale, et bien d'autres. Mais je ne veux surtout pas faire de la police la seule et unique responsable de cette situation. Ces abus s'insèrent dans un contexte beaucoup plus vaste, dont nous parlerons dans les prochaines chroniques. Ce que j'aimerais questionner, en guise de conclusion, c'est la responsabilité, il me semble, d'une partie des classes moyennes et supérieures blanches, qui ferment les yeux pour préserver l'image immaculée de la République, en se disant que ces gens devaient bien avoir quelque chose à se reprocher pour mourir en main de la police. En acceptant cette présomption de culpabilité pour des gens au nom à consonance étrangère, il laisse les franges les plus racistes de la police se substituer à la justice, et cautionne de facto, en France, le retour de la peine de mort. Comme disait Desmond Tutu, si tu es neutre dans une situation d'injustice, alors tu as choisi le côté de l'oppresseur. Je vous invite donc à creuser le sujet par vous-même, en lisant les rapports que j'ai utilisés et que vous pouvez obtenir en cliquant sur les liens à votre disposition sur le site de l'altergité et sur copwatch.fr. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine chronique, et d'ici là, restez vigilants. Merci Gaëtan. Merci Gaëtan. Merci Gaëtan.